Bonjour, c'est le Dr Ossidik Mahfouf, responsable de la communication médicale des laboratoires Salem. Aujourd'hui, nous sommes présents au niveau du cabinet du Dr Quidri, le confrère Dr Quidri qui est spécialisé en chirurgie viscérale. Son cabinet se trouve donc à la Concorde et nous sommes donc ici. Alors, Dr Quidri, bonjour. Bonjour madame. Vraiment, c'est un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour aider les malades algériens, les malades qui sont diabétiques, les malades qui ont des difficultés à gérer leur taux de glycémie, surtout, surtout avec la COVID, avec la situation sanitaire actuelle et la conjoncture. Beaucoup de malades ont des difficultés à équilibrer leur taux de glycémie, surtout que la COVID est vraiment pourvoyeuse de l'hyperglycémie, surtout avec la consommation de corticoïdes qui font augmenter le taux de sucre. Vraiment, j'avais fait une vidéo sur laquelle j'ai toujours fait des vidéos pour aider les patients algériens à avoir des réflexes qui concernent Une éducation thérapeutique. Une éducation sanitaire en ce qui concerne le diabète. Vous avez vu ma vidéo, vous avez été réactifs au fait que plusieurs malades n'avaient pas d'appareil de glycémie. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Et sachez que les laboratoires Salem ont toujours, c'est un laboratoire algérien, producteur de médicaments et entre autres aussi de dispositifs médicaux comme le Tchèque 3, comme les tests antigéniques. Et donc les laboratoires Salem sont toujours là pour justement aider le patient, aider le malade, faciliter le travail du médecin aussi, en essayant de faire des campagnes de sensibilisation, en essayant de faire des dépistages pour le bien-être du patient. En tout cas, pour ma part, au nom de mes malades, au nom des malades que j'ai eu à traiter, je vous remercie pour votre réactivité, votre générosité. Inch'Allah, ce sera le début du travail, toujours pour aider le patient, toujours dans la perspective d'être au service du patient algérien. Pour une meilleure prise en charge, exact. Merci beaucoup, docteur Prudri. Merci à vous. Merci à vous.